Le Seigneur m'a mis à cœur pour cette Assemblée ce matin. On va commencer avec la lecture d'un petit passage, parce que ça va déjà nous interpeller. On va le développer et puis on va avoir un moment de prière miraculeux. Vous êtes prêts? Ok, la moitié sont prêtes. Je continue. On ouvre nos Bibles. Commençons par là. La parole de Dieu va nous parler, parce qu'elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, pour diviser ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme. Alors, écoutez ce matin le cœur du Seigneur notre Dieu en hébreu, chapitre 6. On va lire du verset 9 à 12 et commencer avec cela. Et vous allez entendre quelque chose qui est dans le cœur pour vous en tant qu'individus et pour nous en tant qu'Assemblée. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail que vous avez montré pour son nom et l'amour que vous avez montré pour son nom et en rendant encore des services au sein. Nous désirons, et là le « nous » signifie également « Père, Fils et Saint-Esprit ». Donc, écoutez bien. Nous désirons que chacun de vous, tous, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Frères et sœurs, Dieu veut nous parler aujourd'hui de cette union si nécessaire, si importante de la foi avec la persévérance pour que nous devenions des imitateurs de ceux qui nous ont précédés, qui ont saisi la terre promise, qui ont saisi les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient cultiver et marcher dans la foi, mariés à la persévérance. C'est une association divine et puissante pour réaliser les projets de Dieu dans notre génération, frères et sœurs. Vous savez, en France surtout, c'est le pays des vignes, n'est-ce pas? Et souvent dans le vignoble, les experts vont nous dire qu'il faut associer certains vins avec certains plats, n'est-ce pas? Vous savez comment ça fonctionne. Un vin peut-être plutôt boisé ou poivré de goût ne peut pas s'associer à certaines choses de la même manière qu'un vin qui est plus doux, plus fruité. D'accord? Mais il y a un type de vin qui va soutenir le goût d'un plat, un autre type de vin qui va refléter, ou contraster plutôt, le goût du plat. Mais les deux ont leur place. De la même manière que la foi va soutenir la persévérance. La persévérance va faire valoriser, va faire fructifier notre foi. Ce matin, frères et sœurs, Dieu veut que nous apprenions à marcher dans la foi et la persévérance. Vous savez, ce principe de cette association, de cette union, ou cet équilibre, on peut dire, est présent partout dans les Écritures. Par exemple, en Jésus, la grâce est mariée à la vérité, d'après l'évangile de Jean. On a un royaume de paix, mais qui s'empare par la violence. Vous voyez, une association des deux sont nécessaires parce que les deux sont complémentaires. Les deux fonctionnent ensemble pour libérer la puissance de Dieu. On a l'idée du miséricorde qui s'associe au jugement. Vous voyez, donc Dieu est très complémentaire dans sa nature et il veut un peuple qui reflète sa nature de la même manière. Aujourd'hui, il nous parle. Écoutez bien, de cette association importante, cette union de la foi et de la persévérance. Et quand j'utilise le mot persévérance, ça comprend les notions de patience et d'endurance. Les deux aspects. Patience nous donne une idée de patienter devant le micro-ondes ou patienter dans la queue. Un peu passif. Mais la persévérance n'est pas du tout passive. Elle est active. Et là, vous allez voir comment ça marche. Pourquoi? Je suis convaincue, frères et sœurs, que la foi et la persévérance sont restées célibataires trop longtemps. Dieu veut les marier. Dieu veut les rassembler. Cette association, cette union que personne ne peut rompre. Pourquoi? Parce que la foi sans la persévérance ne fait pas avancer. mais, de l'autre côté, la persévérance sans la foi va nous épuiser. Vous comprenez? Il nous faut les deux. La foi est comme une graine de vérité, une graine d'une réalité que Dieu a proclamée. Mais la persévérance est comme le terrain fertile dans laquelle dans laquelle la graine est semée. Il nous faut les deux pour des vies fructueuses. Il nous faut les deux pour hériter les promesses de Dieu. Vous voyez? La foi sans la persévérance, c'est comme le vinaigre sans l'huile. Dans la vinaigrette, ça ne colle pas. La foi te fait arriver au seuil de ta promesse. Et la persévérance te fait entrer dans ton miracle. Vous commencez à voir l'importance des deux. La foi te délivre. La persévérance te garde libre. Te fait demeurer dans ta liberté. La foi est un peu comme ce qui est nécessaire pour le peuple d'Israël de traverser le Jourdain. Il fallait faire la démarche de foi, mais après, il fallait rajouter de la persévérance pour saisir, être propriétaire de ce que Dieu a promis. Une ville après l'autre. Un combat après l'autre. Vous voyez comment les deux sont importants ensemble? On peut dire que la foi est comme la moteur d'une voiture. Et la persévérance c'est comme le carburant qui fait rouler plus longtemps. D'ailleurs, j'ai failli tomber en peine d'essence en venant ce matin. J'étais sur le point de joindre l'autoroute pour venir ici et tout d'un coup ma voiture était mais vraiment très fort. Elle m'a fait peur. Elle m'a fait sursauter. Et je regarde parce que je n'avais pas fait attention et je vois que je n'ai plus d'essence. Il fallait vite trouver une station et heureusement il y avait une station à côté où j'ai pu faire le plein. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit veut faire le plein ce matin. Parfois, pour certains parmi vous, vous êtes prêts à baisser les bras, prêts à tout abandonner et vous allez entendre dans votre cœur il est temps de faire le plein. Il est nécessaire de vivre dans la plénitude de l'Esprit Saint parce que c'est carburant et la persévérance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous connaissez ce verset en Hébreu 11, verset 6. Mais sans la persévérance, il est impossible d'accomplir ta destinée. Les deux sont nécessaires. Dieu nous appelle, mes amis, à cultiver les deux, à faire de la place pour les deux, à chercher, à poursuivre, à courir après les deux. La foi te donne des chaussures pour faire ta course, pour avancer. La persévérance, c'est comme des lacets qui gardent les chaussures attachées pour que tu ailles plus loin. Si je cours avec ces talons-là, ça va partir. parce que je n'ai pas de la persévérance, je n'ai pas les lacets qui gardent la chaussure à mon pied. Mais il faut les deux. On court en basket, pas en talon. N'est-ce pas, mesdames? La foi te dit que ta famille est sauvée. la persévérance la persévérance te fait continuer à couvrir dans la prière chaque membre de la famille jusqu'à la percée. Vous voyez comment cette collaboration, cette union est tellement importante? La foi te guérit. La persévérance te fait garder ta guérison. à ce sujet, c'est vrai, je vis vraiment une expérience, un apprentissage, on va dire, dans mon histoire personnelle. Depuis des années, j'ai eu des anomalies au niveau du thyroïde. Et à chaque bilan sanguin, il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Les niveaux, ils avaient du mal à régler ça. Et c'est des équilibres avec des effets non désirables, on va dire. Donc, je sais aujourd'hui, la foi en moi sait que ma thyroïde est guérie. Point! La persévérance en moi fait que je continue le médicat en dosage de plus en plus petit. Et, vendredi dernier, j'étais chez l'endocrinologue et elle a dit, oh, ça commence à se stabiliser. Ce n'est pas des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est plus équilibré. Merci Seigneur. Parce qu'il faut cultiver et la foi qui croit sans douter la parole de Dieu par ses meurtrissures. Nous avons été guéris et la persévérance pour s'approprier cette guérison et la garder et être en bonne santé toute sa vie jusqu'au jour où on monte au ciel pour notre récompense éternelle. Commencez à voir, comment ça marche? Est-ce que vous commencez à entendre la voix de Dieu dans ce que je partage avec vous? La foi va nous exciter. On reçoit la promesse, on reçoit la parole et on démarre les actions. La persévérance va nous faire endurer jusqu'au bout. Ne pas lâcher l'affaire, ne pas baisser les bras. Vous voyez? La foi aussi, c'est quelque chose qui déclenche en vous et moi les dons de l'esprit. La personne qui croit pouvoir parler de la part du Seigneur va développer ce don de prophétie, ce don prophétique. N'est-ce pas? De n'importe quel domaine des dons de l'esprit, si tu crois, tu déclenches. Si tu continues à développer avec persévérance, tu iras de plus en plus loin avec ce que le Seigneur te confie. Et c'est formidable d'avoir cette expérience. Mais c'est à nous, mes amis, de cultiver, préparer, alimenter les deux domaines de notre vie. On nourrit notre foi avec la parole de Dieu. Pas seulement la lecture d'une écriture, mais entendre la voix de Dieu quand il parle. On appelle ça la parole réma, la parole vivante, la parole pour aujourd'hui qui rentre direct dans ton cœur et qui fait naître la foi. Et on nourrit la persévérance quand on marche dans l'esprit. C'est comme la parole est la graine et l'esprit l'eau vive de l'esprit de Dieu arrose le terrain. Ça ressemble, ça symbolique pour moi de la persévérance. Pourquoi ? Parce que la vraie persévérance vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas une question d'une volonté forte, un caractère fort, une puissance charnelle. Ce n'est pas du tout ça. Une force humaine. Ça vient de l'esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous propulse et qui nous fait endurer avec patience et persévérance jusqu'au bout. Dis à ton prochain, Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout. C'est la vérité. Et je remercie le Seigneur pour l'équipe de Louange. Ils ont bien sélectionné les chants avec ce thème. Amen. Je ressens que même dans cette salle, il y a certaines qui ont reçu une promesse à titre individuel. vous avez commencé avec la foi pour la réalisation de la promesse. Mais à un moment donné, vous êtes quelque part, vous êtes glissé dans une attitude qui commence un peu à se plaindre, se lamenter. pourquoi ce n'est pas encore arrivé, Seigneur? Pourquoi je n'ai pas encore vu la réalisation de ta promesse, Seigneur? Un peu des jérémiades, si vous voulez. Là, on commence à s'éloigner de la foi. On commence à se taigner dans sa foi et on se prive de la persévérance nécessaire pour aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Il y a certaines personnes dans cette salle qui veulent se marier et vous avez dans votre cœur la promesse de Dieu pour vous. Mais si vous commencez à vous plaindre que ça ne s'est pas encore produit, vous risquez de freiner l'action de Dieu dans votre vie parce que la Bible nous dit « Faites de l'éternel et il vous donnera les désirs de votre cœur. » D'autres, vous avez envie d'avoir des enfants. C'est pareil. si vous abandonnez la foi, ça va ralentir le miracle qui vous attend, le miracle qui vous est réservé. D'autres parmi vous, vous voulez monter une entreprise, vous avez reçu une parole, vous avez reçu une vision, une révélation, rémarque pour votre avenir et vous commencez fort mais au bout d'un certain temps, vous vous épuisez. Pourquoi? Parce que vous continuez ce que l'esprit a voulu démarrer, vous continuez par la force humaine. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, pour cultiver à la fois, au même temps, la foi et la persévérance, il nous faut nourrir la foi avec les paroles vivantes de notre Dieu et arroser cette parole par le marché demeuré dans le Saint-Esprit. Là, on va regarder trois exemples dans la Bible avant de clôturer et prier parce que ces trois exemples vont nous interpeller. Vous êtes prêts? L'union de la foi et de la persévérance. On va commencer en Jean, chapitre 2. Qui sait quel miracle s'est passé aux gens de les nos de Cana? Bravo, les élèves! Tu as déjà vu! Alors, le début raconte le miracle et on va commencer en verset 11 à la fin de l'histoire. La Bible nous dit ceci, tel fut à Cana en Galilée le premier, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et il nie, il y a demeuré quelques jours. Alors, nous voyons le premier miracle dans les noces et quand il arrive à Capernaum, est-ce que la Bible nous dit qu'il a encore fait des miracles? Non, pas tout de suite. Est-ce que c'était le temps pour le miracle suivant? Non, pas encore. Les disciples ont eu l'avant-goût d'un Dieu du miracle. Mais là, ils entrent dans la saison de persévérer. La seule façon pour que les disciples continuaient de voir des miracles était de mieux connaître ce Jésus qu'ils viennent de découvrir, de rester là où ils restaient à Capernaum. Je pense que c'était vraiment une ambiance familiale. ils étaient les uns avec les autres dans la communion avec Jésus. La seule manière de grandir dans la foi était de persévérer avec Jésus. Vous comprenez? Suivre Jésus là où il va. Ne pas le lâcher de vue, le regard. Ensuite, il y a quelque chose qui se passe après quelques jours à Capernaum. Verset 13, nous voyons de 13 à 17, nous voyons que Jésus prend ses disciples avec lui et il va à Jérusalem. Il monte à Jérusalem et là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans le temple et il voit des vendeurs. La Bible dit que c'était la Pâque, la fête de Pâques qui s'approchait. Donc, qu'est-ce que les vendeurs ont fait? Ils se sont dit on aura beaucoup de monde, on va pouvoir faire des chiffres d'affaires parce qu'ils savaient que les sacrifices étaient exigés à l'époque. Donc, ils se sont installés avec non un cœur de bénir le temple mais de se gagner des sous. Certainement, ils ont augmenté le prix juste pour la fête. Ils auraient pu voir une manifestation des gilets jaunes ce jour-là. Je crois. Leur motivation était quoi? Pas pour glorifier Dieu. Se faire du bien. Leur motivation était égocentrique. C'était presque de l'avarice. Ce n'est pas le fait qu'ils vendaient des choses. Nous vendons aussi des livres parce que Dieu nous a mis à cœur de vous équiper de certains outils. Ce n'est pas la vente qui a dérangé Jésus. Il arrive, il voit la motivation du cœur et il dit non, ça ne se fait pas dans la maison de Dieu et il les a bannis. Et les disciples en étaient témoins parce qu'en verset 17, nous lisons qu'ils avaient raconté, témoigné de cette purification du temple. Est-ce qu'ils ont vu un miracle jusque-là? Pas encore. Pas depuis le mariage. Là où Jésus a changé l'eau en vin. La Pâque était proche, n'oubliez pas. Ce n'était pas encore le temps pour le miracle suivant. Pourquoi? Parce que c'était le temps de purification. Vous captez ce que Dieu est en train de dire? Entre le premier miracle et le miracle suivant, il y a une période de persévérance. Et les deux choses importantes dans cette période de persévérance, communion avec Jésus et purification. ça fait partie du processus de grandir dans la foi et de réaliser les promesses de Dieu pour nous à titre individuel et pour nous en tant que famille d'église. Vous comprenez? La communion avec Dieu et la purification sont des deux choses qui se passent pendant que nous persévérons pour notre prochain miracle. Qui est prêt pour son prochain miracle? Alors, ma question pour vous, c'est, avez-vous continué à suivre Jésus depuis le premier miracle? C'était quoi votre premier miracle? Déjà le salut, la délivrance, la guérison, les prières exaucées, les provisions, un nouveau travail. Vous avez tous vécu des miracles. est-ce que vous avez continué dans la communion et dans la purification en route vers votre prochain miracle? C'est un bon défi, n'est-ce pas? Parce que parfois, on peut se décourager quand on ne voit pas le miracle suivant et là, c'est une erreur de lâcher. Alors, continuons. On est toujours dans Jean 2, verset 18. Regardez ce qui se passe. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, dire à Jésus, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de sorte? » Regardez la réponse de Jésus. Il répond, « Détruisez ce temple et dans trois jours, je le relèverai. » À votre avis, il parlait de quelque chose qui allait se passer tout de suite? Non. Il ne parle même pas de ce bâtiment qu'on appelait à l'époque le temple. Il parlait de lui-même. Alors, là, il est au début de son ministère. Quand il parle de sa résurrection, c'est pour dans trois ans environ. Il a prononcé la promesse, mais le peuple voulait voir le miracle tout de suite. La promesse n'était pas pour tout de suite, c'était pour trois ans plus tard. C'était même pas pour le lendemain. C'était pour plus tard. Et on veut tous voir nos miracles tout de suite. C'est vrai, Dieu fait des miracles instantanément. J'en ai vu, vous en avez tous vu. Mais parfois, Dieu donne une promesse et nous faisons l'erreur d'assumer que c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps de sonder le cœur de Dieu et de demander, « OK, papa, tu parlais de quoi exactement? Comment je dois interpréter ce que tu viens de déposer dans mon cœur? » D'accord? Continuons. Verset 22, « C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, c'est-à-dire trois ans plus tard, ses disciples se souvèrent de ce qu'il avait dit, cela, et deux choses se passent. Ils crurent à l'écriture, logos, et à la parole, réma, que Jésus avait dite. Alors, qu'est-ce que je vois dans cette séquence d'événements? Ils ont cru depuis les noces de Cana, ils ont persévéré jusqu'à la résurrection de Jésus et ils ont vu la réalisation de la promesse qu'il allait relever ce temple vivant qu'il était. D'autres termes, la foi a démarré la persévérance et la persévérance a abouti dans la foi, dans une croyance encore plus forte qui a transformé justement ses disciples en évangélistes puissants à l'époque. Vous voyez, les deux s'associent et la foi et la persévérance. Verset 23, continuez. Maintenant, regardez. pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques. Savez-vous qu'on va fêter Pâques ici au Bomberger? Vous avez remarqué dans les annonces? Le 20 avril. N'oubliez pas cette date. C'est un samedi. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fête de Pâques? Plusieurs crurent en son nom. Voyons quoi? Les miracles. Bien! Dieu a choisi la fête de la Pâques pour recommencer les miracles. Chose intéressante. N'est-ce pas? Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand le peuple de Dieu se lève pour fêter les fêtes de l'Éternel et fêter l'Éternel des fêtes. Mais regardez. Ils voyaient les miracles. Ils croyaient. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'ils les connaissaient. Oh! Parce qu'ils n'avaient pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'anima. Dieu regardait les cœurs et Dieu voyait exactement les motivations. Dieu voyait exactement l'état du cœur de chaque personne qui réclamait les miracles. Et c'est pareil pour nous. Aujourd'hui, Dieu regarde dans nos cœurs. Est-ce qu'il va trouver la foi dans nos cœurs? Est-ce qu'il va trouver la persévérance? Est-ce qu'il va trouver des motivations pures ou, comme les vendeurs, égocentriques? Est-ce qu'il va trouver une foi qui est dynamique et pas statique, une foi qui est active et pas passive? Les yeux du Seigneur parcourent la terre pour soutenir ceux qui sont tout entiers à lui, n'est-ce pas? dans le corps physique. Ton corps a besoin d'un bon dépôt de vitamine D afin d'absorber le calcium pour fortifier tes os. N'est-ce pas? C'est pareil. Tu as besoin d'une bonne dose de foi pour fortifier ta persévérance. Dans ton esprit, il agit comme cela. Dieu cherche la foi et il cherche la persévérance sur tout. Il ne va pas confier ses promesses de manière légère à n'importe qui. Il veut être sûr et certain que ses enfants seront fidèles avec ceux qui veulent leur confier, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il va chercher chez des hommes, chez des femmes, chez des ados, chez des nouveaux croyants. Y a-t-il de la persévérance dans ton cœur, mon enfant? Si oui, tu es prêt à recevoir encore des plus grandes promesses. Amen. Deuxième exemple, Luc 18. C'est le chapitre qui parle de cette veuve. C'est une parabole que Jésus raconte. Une veuve qui frappe non-stop chez le juge. Mais quand allez-vous m'accorder de la justice? Elle insiste. Qu'est-ce qu'on voit chez cette veuve? Une persévérance, n'est-ce pas? Elle persiste. Elle ne lâche pas l'affaire. Elle ne va pas accepter nos. un peu comme Jacob. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. OK? Jésus a dit dans verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? » Si vous aimez, et moi, ses élus. « Ceux qui crient à lui jour et nuit, une image de persévérance, tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. » Mais, il n'a pas terminé là, il rajoute, « Je vois la persévérance, mais quand le fils de l'homme revient sur la terre, trouvera-t-il la croix? » Il a bien reconnu la persévérance chez cette femme dans la parabole. Mais, il a rajouté, ce n'est pas seulement la persévérance que je cherche, je cherche la foi qui croit malgré tout, qui insiste malgré tout, qui ne lâche pas ma promesse, qui ne lâche pas la communion, qui ne lâche pas la purification nécessaire. C'est comme la foi dit, « Merci Seigneur parce que tu as fait. » Point. Tu as fait la chose. et pas « S'il te plaît Seigneur, je t'en supplie, fais ça pour moi, fais mon miracle, agis, interviens. » Deux attitudes différemment, différentes. Deux positions différentes. Dimanche dernier, pasteur Jean-Pierre a prêché sur se positionner, n'est-ce pas? Il y a deux choses révélées dans les deux attitudes. L'attitude d'enfant de Dieu, « Merci Papa, je t'entends et je reçois. Je saisis, je m'approprie. » M'approprie, ça c'est la foi. Et l'autre attitude, « Oh, s'il te plaît, malheur à moi, pauvre moi. » Vous voyez la différence? Ça, c'est un esprit de pauvreté, j'appelle. C'est une force d'humilité devant Dieu. Mais l'attitude change en fonction de la révélation de ton identité en Christ. Et c'est ça qui va te conduire à la foi, qui va cultiver la foi. Et cela va même changer ta manière de prier. Je m'attends à ce qu'à partir d'aujourd'hui, certains ici vont prier d'un vocabulaire différent, d'un positionnement différent, d'une révélation différente. Parce que vous allez découvrir qu'est-ce que c'est la vraie foi et qui vous est en Christ et surtout qui il est en vous. Ça va changer la manière que vous interagissez avec Dieu. Troisième exemple, acte chapitre 14, de verset 19 à 22. Cette fois-ci, nous sortons des évangiles, nous plongerons dans le livre des actes, nous voyons comment agissent les premiers apôtres, les disciples qui les suivaient, qui étaient formés par eux. acte 14, 19. Alors, survinrent d'Antioche et d'Icon, rappelez-vous bien de ces deux villes, des juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Ça ne commence pas très joyeusement. Paul est lapidé par ces personnes-là. Mais les disciples entouraient, se leva, il se leva, il entre dans la ville. Mais comprenez bien, il entre dans la ville là où il vient d'être lapidé. Certains auraient abandonné. Pas la peine que je continue à prêcher là-bas et maudire la ville. Mais non, Paul, étant pris pour mort, se lève quand même et poursuit sa mission. Le lendemain, il partit pour d'herbes avec Barnabas et quand il eut révangélisé cette ville-là et fait un certain nombre de disciples, il retourne à Listre, à Icône et Antioche. Mais c'est de ces villes-là qu'ont sorti ceux qui sont venus le lapider. Vous vous rendez compte? Il n'a pas eu peur de leur position. Il n'a pas cédé à cet esprit qui veut tout abandonner face à l'adversité. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces villes? Là où il a été persécuté, la Bible dit que Paul s'est engagé à fortifier l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Qu'est-ce qu'on voit? L'union de la persévérance et la foi. Et disons que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Laissez-moi vous poser la question. Croyez-vous que ça a coûté à Paul de revenir sur ces villes-là et fortifier les disciples. Bien sûr, il était menacé de mort à nouveau. C'était un temps de persécution et pourtant, avec Barnabas et les autres, ils ont continué la mission. Ils ont continué de croire. Ils n'ont pas abandonné. Ils ne se sont pas reculés. Ils ne se sont pas baissés les bras. La tribulation ne les a pas arrêtés, mes amis. La persécution ne les a pas arrêtés. L'adversité ne les a pas arrêtés. La difficulté de la tâche ne les a pas arrêtés non plus. Le prix à payer ne les a pas arrêtés. Pourquoi? Parce qu'au lieu de regarder le prix à payer, ils regardaient le prix à gagner. si tu choisis aujourd'hui de ne plus regarder le prix à payer et de fixer ton regard sur le prix à gagner, c'est ça qui va te permettre de démarrer dans la foi et persévérer jusqu'au bout. Il y a des promesses de Dieu réservées pour vous et moi. Il a déposé certaines, il va en rajouter d'autres. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous de réaliser l'importance d'agir par la foi, de parler par la foi, de cultiver la foi, de recevoir encore et encore et encore la semence de la parole, réma, pour nourrir notre foi et, simultanément, de grandir dans la persévérance pour voir la réalisation des promesses de Dieu. S'il s'agit de votre vie personnelle, s'il s'agit de votre famille, s'il s'agit de vos projets, s'il s'agit de notre acquisition du bâtiment et le projet qu'on appelle Transform Paris, toutes ces choses qui proviennent de Dieu font grandir en nous la foi et notre part, c'est de persévérer avec l'aide du Saint-Esprit pour la réalisation de la promesse. Vous saisissez comment ça fonctionne? Est-ce que cela vous parle aujourd'hui? C'est pertinent, non, pour ce que Dieu vous a mis à cœur? Alors, un autre verset. Vous savez, j'ai pensé cette semaine faire une étude sur le mot persévérance parce que je réalisais une responsabilité de persévérer et chose intéressante, j'ai trouvé que trois fois que persévérer à l'impérative existe dans le Nouveau Testament et deux fois, c'était persévérer dans la prière et la troisième fois, persévérer dans l'amour. Intéressant. Vous voyez un peu les priorités de Dieu? Communion avec lui dans la prière et ne peut pas se contenter de cinq minutes le matin autour de la table au repas, non. Persévérer dans la prière et dans l'amour fraternel. Pourquoi? Parce que Dieu veut réaliser ses projets avec un peuple. tous ensemble. Nous l'avons chanté tout à l'heure dans l'unité. Tous sur la même page, tous sur la même longueur d'onde parce que c'est plus facile de persévérer quand je sais que j'ai un frère fidèle à mes côtés ou une soeur fidèle à mes côtés. N'est-ce pas? On peut aller plus vite tout seul mais on peut aller plus loin tous ensemble. et je sais qu'il y a certains qui veulent aller plus vite mais Dieu nous appelle à aller plus loin, plus haut. Alors, on va clôturer avec un dernier passage. Vous avez remarqué comment Dieu nous parle de notre foi ces derniers temps? Eh bien, aujourd'hui, pour rajouter quelque chose à la foi, il veut souligner l'importance de notre persévérance. En fait, c'est assez intéressant parce que la foi est toujours accompagnée d'autres ingrédients. Vous savez, quand vous faites un gâteau, vous commencez avec quoi? Farine et vous en rajoutez pour que le gâteau soit bon. Cette semaine, j'ai essayé de faire un gâteau vegan. Pas facile à trouver en remplaçant un substitut pour le beurre. L'huile de coco, ça marche. Et pour les oeufs, en fait, j'ai fait deux ou trois tentatives et finalement, c'est le jus de pois chiches batté en blanc qui marchait très bien. Mais il fallait essayer. Si on manque certains ingrédients, le gâteau n'a pas de bon goût ou de substance, de texture. Voici les ingrédients dont Dieu veut nous parler ce matin. Deux pierres, chapitre 1, versets 5 à 8. Commençons la lecture à verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foie d'autres ingrédients. OK? Regardez. Qu'est-ce qu'on rajoute à notre gâteau de foie? Première chose, la vertu. On parlait tout à l'heure des motivations pures. Deuxième chose, la science. Ce n'est pas la science comme des expériences scientifiques, mais connaissances. à la science, on rajoute quoi? Tempérance, maîtrise de soi. À la tempérance, on ajoute la patience ou dans certaines versions, la persévérance. Comme j'ai dit, patience peut s'interpréter comme quelque chose de facile. Persévérance, en revanche, est quelque chose d'actif. Donc, on ajoute la persévérance avec toutes ces autres choses. piétés, amour fraternel, charité. Regardez la suite, verset 8. Car, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton prochain, tu n'es ni oisif ni stéril. Tu apprends à ajouter à la fois ces autres ingrédients, notamment la persévérance. Vous êtes appelés à avoir des vies fructueuses pour le royaume de Dieu. Et voici les clés. Mais, c'est quand même bizarre parce que quand on remonte au verset 5, ce n'est pas le début de la phrase. À cause de cela, à cause de quoi? Où est-ce qu'on va trouver la réponse? On monte encore plus haut. Au début de la phrase, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi? De la connaissance, la communion de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de tout cela, vous êtes capables de rajouter aujourd'hui à votre foi la persévérance, la vertu, la science. vous êtes capables, vous êtes équipés, vous avez reçu déjà tout ce qui est nécessaire pour réaliser les promesses de Dieu dans votre vie. À cause de sa divine puissance, à cause de ses promesses puissantes, agissantes dans nos vies, à cause de, justement, cette partie de sa nature transmise pour que nous devenions des participants de sa nature. frères et sœurs, est-ce que vous entendez le cœur de Dieu aujourd'hui? Comment il est temps pour vous et moi de cultiver simultanément la foi et la persévérance? C'est ainsi que nous hériterons les promesses de Dieu. Croyez comme si tout dépendait de Dieu. Agissez comme si tout dépendait de vous. Je vous invite à vous lever. Sabrina, tu peux bien? Nous allons laisser agir le Saint-Esprit suite à ce message parce qu'il a prévu aujourd'hui de faire des miracles dans nos vies, de déclencher la foi, ranimer la persévérance, associer les deux éléments essentiels pour que le peuple de Dieu dans notre pays saisisse la promesse de Dieu, les projets de Dieu. Je vous invite à simplement ouvrir vos cœurs devant lui pendant que la musique douce nous accompagne dans un temps de sonder le cœur de Dieu, de se mettre devant lui. Je vous invite aujourd'hui à être honnête avec vous-même et surtout en être devant lui. Saint-Esprit de Dieu, maintenant, tu viens, tu creuses, tu sondes les motivations, les priorités, tu sondes les domaines de faiblesse qui nous ont privés de saisir tes promesses. prions dans l'Esprit. Ouvrons nos cœurs et restons à l'écoute. Si je peux avoir les équipiers de prière devant, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui commence déjà à se passer pour certains. Vous reconnaissez là où Dieu fait revivre votre foi dynamique. Vous reconnaissez là où Dieu fortifie cette puissance de la persévérance par l'action de son Esprit Saint. Et on va faire un appel très particulier. Nous avons des équipiers qui sont prêts à vous accompagner dans cette démarche. Deux choses. Aujourd'hui, vous reconnaissez que par les circonstances de la vie ou par les déceptions vécues, vous avez en vous une foi abattue. Dieu va restaurer cette foi. Ou bien vous reconnaissez en vous une foi blessée. Dieu va guérir cette foi pour qu'elle redevienne dynamique, active, fructueuse et puissante. Donc, pour la foi affaiblie, abattue, malade, blessée, premier appel. Le deuxième appel, si vous souhaitez la prière des équipiers aujourd'hui, je vous invite à considérer comment votre persévérance a calé quelque part. La voiture s'est arrêtée. aujourd'hui, par sa puissance, le Saint-Esprit de Dieu va redémarrer votre persévérance. Je vois les mains de Dieu et comme des câbles de démarrage connectés à votre esprit qui va faire revivre cette batterie au fond de vous et qui va vous faire prendre l'autoroute parce que le Seigneur notre Dieu nous appelle à aller encore plus vite et encore plus loin et devant nous se trouve une autoroute spirituelle sur laquelle ils veulent nous mettre tous ensemble pour arriver à notre destination. Frères et sœurs, il est temps de répondre à l'appel de Dieu. Pendant que nous restions dans une atmosphère d'adoration, d'ouverture, de transparence devant Dieu, je vous invite à vous approcher si vous souhaitez être accompagnés dans la prière pour une foi abattue une foi affaiblie une foi blessée ou bien pour une persévérance qui quelque part sur le chemin s'est arrêtée après. Levant nos cœurs de mon Seigneur laissons l'Esprit de Dieu agir dans les profondeurs accueillons sa part accueillons son esprit accueillons ses miracles maintenant accueillons sa guérison maintenant accueillons sa restauration tout soit fait pour sa gloire si vous ne voulez pas recevoir la prière vous pourrez très bien rester à vos places et venir à la rencontre de Dieu simplement lever les mains devant lui si vous le souhaitez parce que c'est un signe de s'abandonner à lui approchez-vous maintenant si vous souhaitez la prière il y a encore des personnes disponibles sinon on adore notre Dieu il y a de la méfiance dans ton coeur pour certaines personnes une méfiance c'est incrusté dans votre coeur à cause d'une foi blessée une foi déçue Dieu veut vous délivrer de cette méfiance aujourd'hui il y a de l'indifférence dans le coeur de chacun certain cette indifférence s'est installée depuis un certain temps mais tu ne l'as pas reconnue parce que c'est tellement subtil ça s'est glissé dans ton coeur et ça t'a empêché d'aller de l'avant Dieu veut vous délivrer de cette indifférence cette apathie cette léthargie c'est plus le moment de la justifier si vous êtes prêts à renoncer à la méfiance prêts à renoncer à l'indifférence approchez-vous aussi parce que c'est ici que Dieu fait des miracles et vous serez soutenus par les équipiers continuez avec eux par les équipiers pour les deux s'est glissé